Ben non ! Hello, moi c'est Romain de chez Dimo Diagnostic et aujourd'hui je vais vous présenter très rapidement en quoi consiste le diagnostic gaz. Le diagnostic gaz c'est un diagnostic immobilier qui est obligatoire dans le cadre d'une vente ou d'une location uniquement pour les habitations. C'est à dire que si demain vous souhaitez vendre ou louer un bien autre qu'une habitation donc un commerce ou des bureaux par exemple, il n'y a pas besoin de diagnostic gaz. Un diagnostic qui s'effectue sur quatre domaines différents. On va voir d'abord la tuyauterie fixe, le raccordement des appareils, la ventilation des locaux et la combustion. Pour la date de validité de ce diagnostic gaz, on est sur trois ans pour la vente et six ans pour la location. Savoir que la plupart des accidents provoqués par le gaz c'est plus souvent des intoxications monoxyde de carbone et pas des explosions comme on pourrait le penser. En fait souvent un défaut de ventilation et qui dit défaut de ventilation dit création de monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, l'effet que ça a sur le corps, ça peut aller du simple mal de tête à la fatigue et même dans certains cas ça peut aller jusqu'à la mort. Il y a trois types d'anomalies dans le diagnostic gaz. On a donc A1, A2 et DGI qui sont classés dans l'ordre de dangerosité. Tout d'abord A1, la moins dangereuse où il est uniquement conseillé de réparer l'anomalie lors d'une prochaine intervention. On va avoir l'anomalie de type A2 où il est conseillé de réparer l'anomalie mais dans les meilleurs délais. Et on va avoir l'anomalie la plus dangereuse c'est DGI donc danger grave immédiat où en fait quand on rencontre ce type d'anomalie on va devoir faire une coupure soit partielle donc uniquement de l'appareil soit totale si le DGI concerne toute l'installation. En tout cas si vous voulez une idée un peu plus précise du prix vous pouvez très bien vous rendre sur notre site pour avoir un devis gratuit et rapide. D'ailleurs vous retrouverez ce lien en barre d'infos. Un diagnostic qui est obligatoire donc s'il n'est pas présenté lors de la signature, malheureusement la signature ne peut pas avoir lieu. Dans certains cas on peut y mettre une clause signée sous condition qu'un diagnostic gaz soit effectué par la suite. Evidemment le plus simple, vous disposez d'une installation de gaz et vous avez un diagnostiqueur qui est en train de faire des diagnostics chez vous, le mieux c'est de directement lui rappeler que vous avez une installation de gaz pour qu'il puisse bien tout faire le jour de l'intervention. Donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a bien renseigné. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo et à bientôt chez Dimo.